Yo mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série sur les Sims 4 et du coup en fait c'est un petit peu le remake de Wendy. Donc pour ceux qui sont là depuis un moment, vous devez vous rappeler pour les autres non, donc je fais un petit rappel. En gros, Wendy c'était une série que je faisais en live qui parlait d'une maman qui était tombée enceinte à 15 ans et qui est donc devenue maman à 16 ans. Et du coup, là on refait la même chose. Donc pour les personnes qui souhaitent récupérer le personnage, vous l'avez dans ma bibliothèque partagée sur les Sims 4. Vous pouvez rechercher par exemple mon blase en fait, mon identifiant Origin qui est 15 AYTB tout attaché, de toute façon c'est marqué en description. Et bien écoutez, c'est parti, je vais vous expliquer quand même rapidement qu'est-ce que j'ai fait. Du coup, nous sommes actuellement en compagnie de Ashley parce que voilà, Ashley, on ne pouvait pas reprendre Wendy. Voilà, Wendy a eu sa propre histoire. Ashley, ce sera peut-être même différent. On ne sait pas. Du coup, Ashley est en appartement, dans un appartement qui me semble coûte 300 dollars toutes les semaines. Et elle commence avec 100 dollars. Elle a récupéré quelques meubles. Vous pouvez voir un petit peu que ce n'est pas hyper joli. C'est moche, c'est parfait comme j'aurais dit. Du coup, elle a quelques petites chaises recyclées. Elle a un petit clac-clac comme on dirait juste ici. Donc, un lit qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, il vient avec le kit mini-maison. Enfin, le kit, le pack, je ne sais plus. Petite baignoire, petite cuisine. Et là, une petite chambre avec un petit couffin. Alors, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas si, dans ce ventre, il y a 1, 2, 3, 15 bébés. On ne sait pas. Enfin, 15, j'abuse un petit peu. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. On ne sait pas. Alors, moi, je vous le dis. Je prie. Je prie pour que ce ne soit pas des jumeaux ou des jumelles. S'il vous plaît. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Parce qu'effectivement, elle va aussi à l'école en même temps. Il va falloir qu'elle trouve un petit job à côté pour pouvoir payer ses factures, la nourriture et tout ce qu'il lui faut à elle et à son bébé. Ça va être très difficile. Mais moi, j'aime bien les challenges. Du coup, écoutez, c'est parti. En fait, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être commencer par trouver du travail, ce serait pas mal. Alors, il n'y a pas d'ordinateur. On va utiliser du coup son téléphone. Son petit téléphone, juste ici. Téléphone. Trouver des petits boulots. Trouver des petits boulots. Puisque, bon, il faut qu'elle trouve un travail qui s'accorde avec ses horaires d'école, de lycée. Et pour ça, on a des petits boulots. Ça, c'est parfait. Alors, c'est des petits boulots. Des grenouilles pour la recherche. J'effectue des recherches. Oh, ça, c'est sympa. Je vous avoue que c'est une facette du jeu que j'ai très, très peu explorée. Et ça a l'air intéressant. Alors, vous voulez gagner quelques simflous. Vous avez envie de travailler quand vous le souhaitez. Petit boulot vous offre l'opportunité de choisir vos horaires et de rencontrer les sims locaux. Inscrivez-vous pour obtenir un petit boulot dès aujourd'hui. Je vous avouerais que je pensais que c'était des petits boulots genre fast-food, etc. Mais apparemment, non. J'ai juste envie, juste avant de voir ça, on va juste regarder. Carrière, elle est lycéenne. Effectivement, elle est lycéenne. Elle travaille de 8h à 15h. Donc, il va falloir s'adapter à ses horaires de cours. Ses devoirs sont terminés. C'est très bien. Atteindre le niveau 2 dans une compétence. Oh mince, vu que j'ai pris une sims. Est-ce que les compétences... Alors, peut-être que je les remette à... Ouais, non, non. Par contre, ça ne va pas du tout. Je vais régler ça. Et puis, j'arrive. Et me revoici. Du coup, j'ai modifié... Je ne savais pas comment enlever complètement la compétence. Du coup, ce que j'ai fait au niveau des compétences... Bah si, en fait, j'ai réussi à les enlever. Je les ai mis au niveau 1. Donc, apparemment, c'est bon. Ça a fonctionné. Donc, elle n'a plus de compétences. J'ai remis, du coup, la sims dans la bibliothèque. Donc, pour les personnes qui l'avaient téléchargée avant la vidéo, n'hésitez pas à la reprendre une nouvelle fois pour qu'elle ait les compétences à zéro. Si vous ne savez pas le faire, ce sera plus simple. Et c'est parti. Du coup, on était en train de chercher un petit job, un petit boulot. En plus, aujourd'hui, elle ne travaille pas. C'est, je pense, le meilleur moment pour essayer de mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, on est dimanche, effectivement. Elle a 3 jours de vacances disponibles. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Les devoirs sont terminés. Du coup, ça validait quand même. Elle m'atteint le niveau d'eau dans une compétence. Malgré qu'elle n'ait pas de compétence. Mais bon, voilà, c'est une petite aléa. On va, du coup, s'occuper. Je ne sais pas, d'ailleurs, dans combien de temps elle va accoucher. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre le téléphone. On va juste comme ça pour tester. Trouver un emploi. Comme ça, on peut voir si ça va nous proposer les emplois style fast-food pour les adolescents, etc. Parce que je ne me rappelle plus ce qu'il y avait encore avec. Ouais, effectivement, c'est ça. Voilà, donc, vous voyez, c'est... Voilà, emploi it fast-food, c'est ce que je disais. Donc, en fait, ce sont des horaires qui s'adaptent à ces horaires de cours. Donc, qui sont toujours après les cours. Donc, il y a Baby Sitter, de 18h à minuit, qui est plutôt pas mal payé. Mais dis donc, 18h à minuit, ça veut dire quoi ? Qu'elle finit en plus du lundi au vendredi ? Ou c'est quoi ? En rouge, c'est les jours où elle travaille, c'est ça ? Barista, donc, tout ce qui est café. Donc, ça, c'est le week-end. D'un côté, le week-end, c'est bien. Mais par contre, elle travaille que de 5h à 7h du matin pendant 2h le samedi-dimanche. Elle ne va pas gagner grand-chose. 18h, 22h le lundi et le dimanche, c'est pas assez. Il faut quand même qu'elle ait un travail costaud, quoi. Mais après, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. C'est peut-être que les week-ends. Je ne sais pas si c'est en rouge, c'est les horaires où elle travaille. Ou c'est les horaires qu'elle est en vacances. Club de théâtre et scout, apparemment, c'est non rémunéré. Mais comment elle fait à 14h ? Elle finit les cours à 15h. Et là, 15h30, non rémunéré, pareil. Mais je pense que c'est surtout des sortes d'activités extrascolaires. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est plus pour les enfants vraiment que pour les ados, alors que là, c'est vraiment des travails. Parce que là, on voit carrière et là, on voit activités extrascolaires. Voilà, je pense que c'est ça, ces activités extrascolaires. Franchement, je ne sais pas. BabySitter, ça peut être vraiment bien payé. Mais est-ce que genre faire les... Moi, ça m'intéresse de faire les petits jobs aussi. Donc, est-ce qu'à la place de prendre quelque chose qui m'a l'air d'être vachement prenant sur le temps, même si c'est bien payé, prendre plutôt quelque chose qui... Voilà, genre, qui est aussi bien payé, mais le faire moins souvent ? Je suis en train de regarder. On voit, il est fast-food. C'est difficile et c'est mal payé, quoi. La vérité. Ouvrière de 7h à midi, mais ça, ce n'est pas possible. À moins que c'est moi qui me trompe et que du coup, c'est le week-end. Mais c'est hyper bien payé, quoi. Ouvrière. Mais elle veut faire quoi plus tard ? On avait dit qu'elle voulait devenir vétérinaire, mais en soi, il n'y a rien en relation avec ce qu'elle voudrait devenir plus tard. C'est-à-dire le contact avec les animaux, etc. Il n'y a rien. Du coup, mettre nageuse, ça va l'air sympa quand même. Allez, mettre nageuse. Elle sera mettre nageuse. On va tester et on va voir du coup si j'ai bien compris au niveau du travail. Ok. En rouge, en fait, c'est ces jours de... Ouf, je me disais bien puisque babysitter, ça aurait été hyper compliqué. Mais du coup, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça veut dire qu'elle travaille dans 5 jours. Ok. Il ne considère pas aujourd'hui pour aller travailler. Du coup, on peut faire quand même une recherche de petits boulots pour en profiter. Qu'elle ait encore la force d'aller travailler. Voilà. Elle est toute bien. Là, elle commence. Elle a un petit peu sa petite hype d'avoir pris son premier appartement. Elle est toute contente de devenir indépendante. Donc, ici, nous avons début. Dès que possible. Échéance, dimanche, 18h. Donc, aujourd'hui, ce sera 18h. C'est quand même plutôt pas mal payé. 90 dollars. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? J'effectue des recherches sur les grenouilles de ces îles. En gros, je vérifie si elles sont en bonne santé et je répertorie leurs caractéristiques héréditaires. J'ai besoin d'autant de spécimens que possible. Toutes les grenouilles seront relâchées une fois mes analyses terminées. Pareil que la cascade est un lieu idéal pour en attraper. D'accord. Donc, il faut lui ramener des grenouilles. D'accord. Meubles à déplacer. Je veux déplacer des meubles lourds dans un garde-meuble ou plutôt, je veux que vous déplacez des meubles lourds dans un garde-meuble. Alors, on va pas se mentir. Femme enceinte, déplacer des meubles. On va peut-être pas abuser. On va peut-être pas... On va peut-être pas pousser le bouchon aussi loin quand même. On va se calmer. Fête sur la plage de dernière minute. Oh, c'est plutôt bien payé. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire ? J'organise une énorme fête sur la plage chaque année et je crois vraiment qu'il y aura plus de monde cette année que l'année dernière. J'ai donc vraiment besoin que quelqu'un m'apporte plus de porc qu'à lui. Sinon, je ne pourrais pas préparer assez de nourriture pour tout le monde. Non, non, non. Je ne vais pas faire ça. Ok. Copilote, recherché, compétences, charisme 3, recommandé. Non, non. Si c'est recommandé, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, je suppose. Salut les amateurs de du ou de la copilote. Idéa, j'aurai l'audace nécessaire si quelqu'un me soutient. Mais s'il te plaît, ne danse pas mieux que moi. Lilith. Donc, c'est 42 dollars de l'heure. Lait de coco égale vrai lait. Donc, pas besoin de compétences. Échéance dimanche 16h, rémunération 83 dollars. Bob dit que le lait de coco n'est pas vraiment du lait mais je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Nous avons donc besoin d'une tierce personne pour aller nous chercher une noix de coco sur un arbre. Comme ça, nous sommes sûrs qu'elle n'aura pas été modifiée afin de pouvoir faire des tests. Là, pareil, on est une femme enceinte. On reste quand même dans l'histoire de la cohérence. Je doute qu'une femme enceinte puisse monter et grimper à un arbre pour chercher une noix de coco ou même si c'était possible. Eh bien, je ne pense pas qu'elle risquerait de le faire. Donc, besoin... Dernier besoin de Miam Miam. 18 dollars de l'heure, c'est vraiment pas beaucoup. Je viens de faire une énorme commande à gaufres de bâme et je suis bien trop faible pour aller la chercher. J'ai besoin de quelqu'un pour aller la prendre ma commande dès que possible où je vais mourir de faim. Vraiment. J'ai aussi besoin de ketchup. Beaucoup de ketchup. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester besoin de Miam Miam. Ce n'est pas forcément beaucoup payé. Mais ça fait partie de nos compétences. Aller chercher de la bouffe, faire le Uber Eats pour le ramener. On peut faire. Mais ce n'est vraiment pas beaucoup payé. Mais bon, au moins, on verra. Commence à 10h du matin. Donc, dans une heure. Donc, elle va y aller toute seule pour le faire. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Première fois que je teste les petits jobs. Oh, ça on dirait du gacha. Oui, regardez. On ne dirait pas des gacha. Mais si, on dirait trop des gacha, je vous jure. Trop bien. Par contre, là, on ne peut rien faire par rapport à ce truc par terre parce que c'est un peu... Voilà, quoi. Quelqu'un est mort avant qu'on prenne l'appart. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne coûte pas cher. Je ne me rappelle plus il y a quoi comme caractéristique de terrain sur celui-ci. Je sais qu'il y a des trucs négatifs. Forcément, sinon, ce ne serait pas aussi peu cher. Ok, elle part. Est-ce qu'on va pouvoir la suivre ? Ah, du coup, elle part. On ne peut pas la suivre. Donc, combien de temps ça va prendre ? Parce que franchement, elle est payée 18 dollars. Elle est partie à 10 heures. Elle revient midi. Pour 3 heures. 36 dollars. Elle a payé un petit peu plus. Ashley a récupéré la commande et quelques paquets de ketchup. C'était loin d'être suffisant pour Uliana. Mais comme Ashley a respecté le contrat, elle a été payée. Uliana lui a laissé une bonne évaluation. Oh, en plus, on a des évaluations. Ah oui. Mais effectivement, il y avait des petites étoiles. On va regarder pour un autre petit boulot. Au niveau des besoins, elle est comment ? Elle est bien. On en profite. On va regarder un petit peu. Ouh, est-ce qu'elle aura... Ouh, elle a deux petites étoiles. Effectivement, ça, c'est cool. Le copilote cherché, ça me dit bien. C'est plutôt bien payé. Par contre, je ne comprends pas trop. En gros, on part en boîte pour s'amuser. C'est ça, je pense, dans un bar. Ouais, une soirée en boîte. C'est ça. Les meubles, c'est mort. Les grenouilles, ça peut être intéressant, mais c'est à 22 heures. Donc, on a peut-être le temps de faire ça. Écoutez, on va tester. On n'a pas le charisme nécessaire. À quelle heure ? À quelle heure ? Donc, c'est aujourd'hui, ça commence à 13 heures. On va quand même faire attention à ses besoins vu qu'elle est enceinte. Il y en a qui peuvent descendre très très vite. En tout cas, je suis contente. Franchement, les petits boulots, là, ça va nous aider. Vraiment. Pensez à faire les petits boulots si vous voulez prendre cette famille, cette maman. Ça aide, ça aide. On essaie de mettre l'argent de côté parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où elle aura son enfant, peut-être qu'elle sera encore au lycée. Il va falloir qu'elle continue à aller à l'école mais du coup, il va falloir que quelqu'un garde son enfant et ce n'est pas gratuit. La petite baby-sitteuse qui va devoir venir s'en occuper. En vrai, moi, même aujourd'hui, je ne suis pas enceinte et je ne ferai même pas la boîtier de ce qu'elle a fait en une journée, je crois. Elle a quand même fait un petit boulot, un deuxième. 25 seulement échecs, Ashley n'a pas vraiment été une bonne copilote. La plupart des Sims que la cliente voulait séduire ont finalement préféré Ashley ce qui était le contraire du but recherché. Sans surprise, la cliente lui a passé une évaluation qui n'est pas très positive. Ça, je pense que c'est parce qu'on n'a pas le charisme de niveau 3 et que ça nous a plombé un petit peu. On a quand même gagné 25 dollars pour 3 heures de boulot. Je pense qu'il y a meux. Elle commence à avoir un petit peu faim. Elle n'a pas beaucoup d'argent donc on ne va pas faire genre lui faire bouffer du caviar quand même. Je suis un petit peu déçue par l'échec mais je teste un petit peu. Je me suis dit bon, ça peut peut-être passer. Finalement, ce n'est pas passé. On fera attention quand même aux compétences recommandées pour les jobs maintenant. Il n'y a personne qui vient me souhaiter la bienvenue au quartier là. Personne ne m'apporte de la bonne tarte pour me souhaiter la bienvenue. Bande d'ingrats. Aïe, on a perdu une étoile. On a perdu une étoile les amis. Je suis déçue. Échéance lundi à 4 heures du matin. Ok, non, je pense qu'on ne va pas le faire parce que je pense qu'il faut aller chercher les grenouilles. Il faut aller les ramener à 4 heures du matin vu qu'on se lève tôt. Ça, c'est mort. Cuisine niveau 1, on va éviter. Et là, il n'en faut aucune. Par contre, ouais, non, on ne va pas tenter. Non, on va éviter. On va éviter. Au niveau de ses compétences, c'est un peu compliqué étant donné qu'elle n'a rien pour ses compétences. Elle n'a pas de livre. Elle n'a rien. Ah, elle va aller voir discuter avec Penny. C'est vrai que ça voisine deux paliers, j'ai l'impression. Ouais, elle essaie de discuter. Ah, ok. C'était très rapide. Très, très rapide. Peut-être pour le charisme mais un petit miroir. Si je lui achète un petit miroir, je le mets ici. On va faire ça. On va lui acheter un mini miroir. Je sais que dans la vie, les miroirs, c'est un truc qui coûte méga cher. Le moins cher, il est à 40 dollars. On va prendre celui à 50. Un brin. On va prendre un brin pour que ça aille avec la déco, un peu comme ça. Hop. Ok, 50 dollars, c'est... Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Je crois que c'est la première fois que ça me fait très mal de payer 50 dollars pour un miroir, quoi. Ils sont entraînés à débattre. Ils sont entraînés à faire un discours. Ça lui sera utile pour l'université, je pense. Parce que lui, j'aimerais vraiment qu'elle aille à l'université avec une petite coloc. Bon, il va bientôt être miroir. Je pense qu'on va lui demander d'arrêter. Et d'ailleurs, elle est combien en compétence ? 3. Bah, ça va. Elle avance vite, dis donc. Bon, les premiers points sont assez rapides. On va demander d'arrêter et on va lui demander d'ouvrir le lit. On peut l'améliorer. Comment... Comment... Comment le démassage ? Wow. Câblage accroçois renforcé. Fermeté du matelas. Bah, dis donc. On va ouvrir le lit. Alors moi, je vous avoue, je découvre. Je découvre l'ouverture du lit. Ah, d'accord. J'aurais bien aimé avoir ça dans mon appart. Enfin, dans mon premier studio. Je vous avoue que j'avais un lit comme ça dans mon premier studio. Par contre, moi, c'était pas automatique. Moi, je vais moi-même l'ouvrir. Eh ben ? Elle va dormir ? Bah, parfait. Elle part dormir. C'est parfait. Eh bien, écoutez. Cette première journée, on va laisser dormir. Cette première journée dans son premier... Alors, je sais pas si on peut dire appartement, studio. Je pense qu'on peut dire appartement. Ce n'est plus un studio. Elle a quand même une chambre pour bébé. Elle a quand même une cuisine séparée. Elle a sa petite salle de main. Donc, c'est plus un appartement qu'un studio. Mais voilà, pour sa première journée dans son appartement, je pense qu'on s'en est bien sorti. C'était assez facile. Mais c'est le début et on n'a plus d'argent. On a 99 dollars. On a commencé avec 100. On finit avec 99 avec un investissement dans un miroir. Est-ce que c'était utile, cet investissement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on va s'en sortir. On va dire bonne nuit à Ashley. Et on se dit à très bientôt dans le prochain épisode. Un gros bisous à vous. Sous-titrage ST' 501